Je vais avoir plein de choses à vous montrer dans cette vidéo. Des achats que j'ai faits hier en allant à Orléans-Cab-Saran. J'ai découvert un nouveau magasin, magasin BM. Je ne connaissais pas du tout. Il y a eu craquage. Je me suis fait plaisir, des trucs trop mimi. Des choses que je vous ai déjà montrées dernièrement, mais que j'avais, comme je vous ai dit, pas mis en situation. Et j'ai trouvé des emplacements pour la maison trop mignonne, donc je vais vous montrer ça juste après. Et également des éléments que j'ai eus en cadeau. Mes parents qui sont rentrés de Bali suite à la visite chez ma sœur. Et pareil, je me suis dit qu'il fallait que je vous les montre. Donc c'est parti, on commence par... On commence par quoi ? Par mes achats hier, notamment dans le magasin BM. Que vous devez, je pense, vous connaître. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que je ne connaissais pas. On va essayer parce qu'il y en a partout. Je vais essayer quand même de ne pas péter les choses. J'ai déjà tout mis ici pour éviter les bruits. Cette année, il va falloir que je me rachète un sapin parce que ça fait des années, des années, des années que j'ai le même. Et il commence à être un peu défraîchi. Je crois qu'il est blanc, là. J'en voudrais un classique. Bon, pas un vrai parce qu'avec mon chat, ce n'est pas top. Un vert. Et je pense que je vais être plutôt dans blanc, rose, doré cette année. On commence donc par BM. Et ce qui est super là-bas, enfin ce qui m'a surpris, quand je suis arrivée, donc c'est plusieurs rangées. Et tu as des rangées, je vous dis, dédiées pour la déco de Noël. Mais là, ça donnait vraiment envie. Ce n'était pas le bordel. C'est-à-dire que tu avais des ambiances tout roses, avec des dégradés de roses. Tu avais réellement envie d'acheter. Ou alors, tu avais des couleurs un petit peu plus froides, du bleu ciel, du blanc, d'autres un peu plus chaudes, d'autres dans les tons verts. Waouh, c'était magnifique. J'ai donc pris déjà des sacs. Alors ça, c'était pareil, ce n'était pas prévu. Mais quand tu passes devant ça, tu te dis, c'est obligé, je les prends. Soit, donc, ça sera peut-être pour offrir, pour mettre des cadeaux dedans, ou alors, moi, je les garderai en déco, parce qu'ils sont trop jolis. Attention, les amis, attention. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment beau. Nous avons également celui-ci, toujours avec des reines. Enfin, un reine, en l'occurrence. Les champignons. Là, c'est plutôt doré. On a celui-ci qui est vertical. Je me recule pour que vous le voyez vraiment. Il est très beau aussi. Et en plus, il y a les petites étiquettes si on veut mettre les noms. Donc, par exemple, ces petits sacs cadeaux de Noël, 1,49 €. Ils étaient tous au même prix. Voilà, ça, c'est le logo. Ensuite, j'ai pris... Vous allez voir, c'est vraiment les couleurs que j'ai choisies. Si je sais que tu peux faire tout ce que tu veux. Regardez comme c'est beau. Ça se marie bien. Donc, ce sont des rubans. Rubans de 3 mètres environ, ils te mettent. Voilà, pour mettre sur les cadeaux. Là, je vais faire le calendrier de l'Avent. De ma maman, comme chaque année. Donc, ça va peut-être m'être utile et aussi. Tous les ans, j'aime bien prendre une boule un peu atypique. Une boule coup de cœur. Et là, j'ai un petit peu craqué. J'en ai pris deux, voire trois. Non, deux. Nous avons cette boule de neige. Regardez. Alors oui, je régresse peut-être. C'est possible. Mais c'est trop mignon. Oh là là, une petite fée comme ça. On a les petites ailes derrière. Pour vous donner un ordre d'idée. Boule de neige, c'est ça. Champignon. Champignon. Non. Ah non, c'est autre chose. Ah, ils appellent ça la boule de Noël. Ah non, boule. Boule à neige. La boule à neige, elle coûte 3,49 euros. La petite boule décorative. Champignon. Donc, ça fait partie de mes coups de cœur. On est toujours dans le rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est très mignon comme suspension. En attendant minuit, 1,49 euros. On a un rondin de bois. Un petit bonhomme avec son bonnet. Et un coussin étoile. Très beau. Très, très mignon. J'ai pris également ces nœuds. En velours rose clair. J'en ai pris deux comme ça. Ruban de Noël. Non, 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 non. Ah oui, le ruban de Noël, 3,99 euros. C'est ça, je le disais. Par contre, les petits nœuds, je ne vois pas. Ça. Regardez cette merveille. Un petit flamant rose. Alors ça, ça va être toute l'année en déco. Je pense que je vais retirer ça pour le mettre vraiment en objet déco. Je cherchais une petite cage ouverte dorée qui soit de la bonne dimension. Donc, elle serait ouverte et je la mettrai juste comme ça. C'est adorable. Une bougie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Alors ça, c'est des bougies. Par exemple, je pense que dedans, ça ne doit pas être très, très clean. Je ne les brûle jamais. Je n'ouvre même pas parce que ça peut sentir fort. C'est vraiment de la déco. Avec les bois au-dessus. Elle est belle, mais qu'elle est belle. L'harmonie des couleurs. Je la trouve super élégante. J'ai hâte de la positionner aussi. Ensuite, regardez ce que j'ai pris. Je vais vous le montrer également disposé. Je pense que je vais le mettre dans l'entrée. Il est immense, le reine. L'inconvénient, c'est qu'il te met des paillettes partout. Mais une fois qu'il est posé, ça ne tombe plus. Et tu as la possibilité de l'allumer. Donc là, ça ne rendra pas parce qu'il faut vraiment un essai. Un espace un peu plus sombre. Mais en plus, mes piles, j'ai l'impression qu'elles sont en fin de vie. Donc, ça ne va pas être hyper éclatant. Mais je vais quand même vous montrer la dispo parce que ça vaut le coup. Regardez. Dans l'entrée, positionner. Je vous dis, je pense que je mettrai des piles un petit peu plus neuves. C'est une très jolie déco, je trouve. Et le reine lumineux coûte 17,99 euros. Ensuite, j'ai pris, alors c'est rien à voir avec Noël, un tapis pour mettre dans les toilettes. Un tapis gris, simple, mais très agréable. 45 par 75. Et pour aller avec, parce que je voulais la changer, je pense que je la change tous les combien ? Bon, je la change quand j'ai envie de la changer. Une cuvette des toilettes. Elle est lourde, mais je la trouvais tellement jolie. Regardez, il y a marqué quoi ? Esprit maison de famille. En espérant que le mécanisme corresponde et que je puisse la mettre. Mais je trouvais que ça, avec le gris, c'était très joli. On va passer en fait aux objets que je vais mettre en situation parce que croyez-moi, c'est super joli. Le coussin que vous avez déjà vu, donc là, c'est quatre murs ou maison du monde ? Non, je ne sais plus. Je l'ai eu où ? Non, je l'ai eu à quatre murs, me semble-t-il. Oui, je l'ai eu à quatre murs. Donc, c'est un style très particulier, je vous l'accorde. Mais je savais très bien que chez moi, ça les rende super bien. Je l'ai mis donc dans l'entrée, sur le banc. Et je trouve que c'est très harmonieux avec le reste des couleurs. Quand tu rentres, tu le vois et ça se fond bien. J'aime beaucoup. Je me suis dit que c'était intéressant de vous le montrer. On ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait vous donner des idées. Souvenez-vous cet élément pareil que j'ai eu chez Maisons du Monde, pour lequel j'ai complètement craqué. C'est... Comment ça s'appelle en fait ? Un échassier peut-être avec une couronne. Et bien celui-ci, j'ai décidé de le mettre sur la console, dans l'entrée, dans mon tout nouvel espace qui a été repeint, que j'ai pensé en fait, tout simplement. Et voilà, avec le vert comme ça, ça rend tellement bien. Le doré, le violine, le grand vase. C'est trop beau. C'est très très joli. Cette petite suspension, donc pareil toujours chez Maisons du Monde, qui est à la base, suspension de Noël. Bon, je vous l'accorderai pas très Noël. Et bien j'ai décidé de customiser la chose et de le mettre en fait sur une boîte. Regardez, il y a une boîte que je vais positionner de façon verticale. Je vais mettre un petit clou, enfin voilà, je vais faire ma petite tambouille. Je vais retirer la tâche. Et tout simplement, je trouve que ça s'accorde très très bien. Au niveau des couleurs, au niveau de tellement de choses. Dans ce coin, je trouve que ça match super bien. Et cet élément, alors que je n'ai pas eu à Maisons du Monde, je l'ai eu en me baladant au Savedolone, que je trouve très 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 mignon. Pareil, je l'ai mis sur la console, l'autre console de l'entrée. C'est une question d'harmonie, comment ça match avec les autres éléments. Et je trouvais que cette pièce qui est quand même assez épurée, enfin cette pièce, cet objet, ça rend très très bien dans cette entrée. Je viens de changer les piles. Alors, donc le cadrage sera sans doute différent. On passe à ce que j'ai eu de Bali. Ça, ça doit être en bambou, j'imagine. Donc on va dire que c'est un vide, peut-être un vide poche. Ou alors tu peux mettre tes bijoux, très épurés, super élégants. J'aime bien ce côté assez plat de l'objet. Voilà, très très beau. J'ai également eu, j'ai envie d'appeler ça, une petite bonbonnière, pareil, dans laquelle on peut mettre différents objets. C'est très léger. Enfin, je pense que c'est du bambou. J'avais eu également une noix de coco dans les tons roses, comme ça. Ouais, non, il n'y a pas marqué en dessous. Regardez également, super original. J'ai eu des petites poupées. Regardez, les deux jolies poupées. Donc on les met les unes à côté des autres. Elles sont belles. Je les ai mis sur les enceintes noires et ça rendait bien. Donc ce n'est pas sûr que ce soit l'emplacement définitif. Mais bon, déjà, je les mettrai ensemble parce que c'est très joli. Il y a un côté quand même japonisant avec les fleurs. J'ai également eu, je vous montrerai après, la petite suspension pour remplacer celle que j'ai eue qui était cassée. Eric, il a eu aussi une figurine. C'est un Stormtrooper Star Wars dans ce matériau bois-bambou. Hyper joli, donc il l'a déjà installé dans son petit coin de jeu simulation. C'est un matériau très, très, très léger. Et regardez quand même, je suis surprise par la qualité des détails. Je n'avais encore jamais vu une figurine Star Wars en bambou. Voilà, monsieur a trouvé sa place. Il est bien, il surveille Eric qui bosse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de mes achats, des petites idées déco, d'emplacement et tout, parce qu'il y a tous les éléments que je vous montre, ils sont actuellement encore trouvables. Donc soit chez BM, soit chez Maisons du Monde. Donc pourquoi pas également vous inspirer. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. On va se retrouver évidemment pour des petits vlogs, rapidement, en tout cas des vidéos. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventouches. Bisous. Ciao.